Je vais commencer par bonsoir. Mon nom est Yves Gauvin. J'étais propriétaire de l'entreprise Les Ruchers Gauvin et Miel Gauvin, qui aujourd'hui, c'est une entreprise qui a été fondée en 1940, qui aujourd'hui est passée à mes fils. Donc, je suis comme semi-retraité, avec un semi-retraité très fier. Si je suis ici ce soir, c'est parce qu'en 1978, j'étais impliqué en apiculture. Je représentais le Québec à un congrès canadien, ici justement, au Château-Frontenac, en salle de... Au Château-Frontenac. Donc, depuis ces années-là, depuis l'année probablement début 1970, j'ai été impliqué en apiculture. Mais mon idée, ça a toujours été de faire de l'apiculture dans l'agriculture. Parce que moi, j'ai toujours dit que l'apiculture fait partie de l'agriculture. Ça a été mon leitmotiv toute ma vie d'essayer de marier l'apiculture avec l'agriculture, et non de travailler comme là dans ma mère avec les pesticides. Je suis certain qu'on trouve un terrain d'entente entre faire une production agricole rentable et une apiculture rentable. C'est certain qu'il y a eu des petits amicurages en chemin, là, mais ce n'est pas le premier. Moi, depuis que je suis en apiculture, j'ai commencé à... j'ai eu mes premières ruches que j'en vis depuis tout le temps, 1976. Et c'est la troisième vague de problèmes qu'on rencontre. Et pourquoi je suis encore en apiculture? C'est parce qu'il y a encore des défis en apiculture. C'est le fond. Les défis, on les relève un après l'autre. Puis je me suis impliqué aussi à travers Citadelle. Citadelle, la coopérative, qui était... avant ça, on avait une coopérative des apiculteurs. Aujourd'hui, Citadelle représente l'apiculture et la sériculture et les cambernes. Ça, ça a été pour moi un fait accompli d'être capable de marier ensemble les deux coopératives pour assurer la pérennité de la vente de nos produits qu'il y aille. Puis l'autre chose que je suis bien, bien fier, c'est la chaire de leadership en enseignement. Où est-ce que ma notoriété a servi pour tâcher d'aller chercher les fonds nécessaires pour être capable de former nos futurs chercheurs qui, c'est certain que l'apiculture dépend de la recherche. Parce que l'apiculture n'est pas rendue au niveau de l'agriculture dans le moment. Donc, avec des jeunes chercheurs qui arrivent de l'Université Laval, puis moi, je suis certain qu'il y a une belle année pour l'apiculture, mais il faut y croire. Le devoir accompli, ça. Moi, j'ai toujours dit que c'est moi qui devrais dire merci à tout ce monde-là de nous avoir écoutés. C'est pas... aujourd'hui, c'est un rêve. C'est sûr, c'est un rêve. Je dis pas que j'y ai jamais pensé, mais j'ai jamais fait ça pour ça. Puis, pour marier l'apiculture dans l'agriculture, je vais s'estimpliquer au CRAAC, aussi au niveau CRAAC, à l'administration générale, qui est toute, toute l'agriculture. Fait que pour moi, là, ça a été un beau tremplin pour aller plus loin, mais de dire que c'est une belle récompense. J'ai dit merci, mais quand mon ami André Petitgrou m'a proposé cette aventure-là, j'ai dit, voyons, André, moi, j'ai juste des bébites. J'ai pas des vaches, j'ai pas des cochons, j'ai pas des terres, j'ai des abeilles. Mais il dit, il dit, regarde, il dit, si toi, comme apiculteur, t'acceptes pas, il n'y en aura jamais un autre qui va durer 40, 45 ans comme toi d'implication. J'ai dit, OK, c'est vrai, je devrais y aller. Puis j'ai été, en y croyant, mais en ayant un doute. Mais je suis bien, bien fier. Fait que vous êtes très tôt dans le banc, si j'en avais. Pas tout à fait, mais disons que j'avais, j'y allais, mais sans avoir trop de... Je savais que j'avais bien fait en agriculture, là, en agriculture. Ça, je le savais, mais devoir reconnaître par mes pères, parce que c'est pas une reconnaissance apicole, c'est une reconnaissance agricole. Puis pour moi, là, c'est bien, ça va, qu'est-ce que je t'ai dit au début, ça va chercher l'apiculture dans l'agriculture. Ou l'agriculture dans l'apiculture, peu importe. Mais ça va vraiment chercher ça. Puis moi, là, c'est... Regarde, je peux pas faire autrement que rêver. Je suis chien nuage, je flotte. Puis je suis content, je suis bien, bien content. Puis mon entreprise continue aussi, là. Puis tout ça ensemble, là. Regarde, je me resterai quand même à boire mon verre demain. Puis Fintech avec mes amis. Vous êtes des amis ici, là. C'est bien fun. Je suis bien content.